Bonjour à vous tous ! Quel plaisir de poursuivre avec vous la découverte des fractions ! J'espère que vous vous sentez à l'aise avec l'addition des fractions. Aujourd'hui, nous allons apprendre à soustraire les fractions. Mais avant de commencer notre leçon du jour, essayons de nous réfléchir la mémoire avec une activité que nous avons commencée la fois dernière. Rappelez-vous quand vous avez dessiné ou mimé une émotion. Notre activité aujourd'hui va nous aider à identifier les causes de certains sentiments qu'on éprouve. Il est important de savoir pourquoi nous éprouvons un certain sentiment à un moment précis, parce que cela affecte notre apprentissage. Par exemple, si je me sens triste ou effrayé, il sera difficile pour moi d'apprendre. Si je me sens heureux, en sécurité ou à l'aise, j'apprécierai les moments d'apprentissage et j'apprendrai bien. Bon, d'abord, préparez-vous. Munissez-vous d'une feuille et d'un crayon à papier. Ensuite, trouvez-vous un endroit un peu à l'écart et installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Ouvrez les yeux et écrivez sur votre papier le nom d'un sentiment. Peut-être heureux, inquiet, triste, fâché, effrayé, enthousiaste ou n'importe quel autre sentiment. Par exemple, si vous écrivez « heureux », pensez à quelque chose qui vous rend heureux et dessinez-le. Vous pouvez répéter cet exercice tous les jours et garder ces dessins comme un journal d'émotions. Bien, sommes-nous prêts à présent pour la leçon du jour, la soustraction des fractions ? Allons-y ! Et voilà une pizza. À chaque fois que nous voyons une pizza, nous pouvons penser à une activité avec les fractions. Vous pouvez ainsi manger une pizza et travailler les maths. Rappelez-vous quand nous avons appris à additionner des fractions avec la pizza. Eh bien, aujourd'hui, nous allons de nouveau utiliser la pizza. Mais cette fois, pour apprendre la soustraction des fractions, voici un exemple. Quand je suis rentré de l'école, maman m'a dit qu'elle avait préparé une pizza et qu'elle avait partagé en cinq parts égales. Mon frère en avait déjà mangé deux parts. Il en reste donc trois parts. Autrement dit, il reste les trois cinquièmes de la pizza. À mon tour, j'ai mangé mais une seule part de la pizza. Quelle fraction de la pizza ai-je donc mangée ? Oui, un cinquième. Récapitulons. La pizza a été partagée en cinq parts égales. Mon frère a mangé les deux cinquièmes de la pizza et moi j'ai mangé le cinquième. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? Observez la pizza. Combien de parts reste-t-il ? Bien, deux parts. Que pouvez-vous conclure ? En enlevant un cinquième à trois cinquièmes. Il nous reste deux cinquièmes. Quand on soustrait un cinquième de trois cinquièmes, on obtient deux cinquièmes. Maman avait préparé une autre pizza. Elle l'avait partagée en huit parts égales. Maman en a mangé une part. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? Très bien. Il reste les sept huitièmes de la pizza. Papa a mangé deux pièces. À quelle fraction de la pizza correspondent ces deux pièces ? C'est correct. Deux huitièmes. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? Observez la pizza. Combien de pièces reste-t-il ? Bien, cinq pièces. Que pouvez-vous conclure ? Quand on enlève deux huitièmes à sept huitièmes, on obtient cinq huitièmes. Soustraire deux huitièmes à sept huitièmes donne cinq huitièmes. Ainsi, sept huitièmes moins deux huitièmes égale cinq huitièmes. Utilisons maintenant les figures pour soustraire des fractions. Pouvez-vous me dire quelle fraction de cette figure est coloriée en gris ? Oui, sept huitièmes. Oui, sept huitièmes. Très bien. Et maintenant, à quelle fraction de la figure correspondent les parties coloriées ? marquées par une croix rouge. Six huitièmes. Effectuons la soustraction de ces deux fractions. Sept huitièmes moins six huitièmes égale un huitièmes. Très bien. Utiliser les figures nous aide à soustraire les fractions. À vous maintenant pour effectuer le calcul suivant. D'abord, comptez le nombre de parties égales qui forment ce rectangle pour deviner le dénominateur. Il y a quatre parties égales. Bien. Quelle est la fraction du rectangle qui correspond à la partie coloriée ? Trois quarts. Excellent. Et si on enlevait deux quatrièmes ? Il s'agit des parties coloriées avec la croix rouge ? Effectuons maintenant la soustraction de ces deux fractions. Trois quarts moins deux quarts égale un quart. Bravo ! Vous avez réussi ! Vous savez maintenant comment soustraire des fractions d'une entité avec le même dénominateur. Exerçons-nous davantage sur la soustraction des fractions d'une entité en utilisant les figures. D'abord, comptez le nombre de parties égales qui composent le cercle pour deviner le dénominateur de vos fractions. Il y a huit parties égales. Maintenant, les six-huitièmes du cercle sont coloriées. En élever trois-huitièmes signifie les marquer par une croix. Effectuez la soustraction des deux fractions. Qu'obtenez-vous ? Trois-huitièmes. Ainsi, six-huitièmes moins trois-huitièmes vaut trois-huitièmes. Passons à la seconde figure. D'abord, comptez le nombre de parties égales qui forment le rectangle. Il y a neuf parties égales. Combien de parties sont coloriées ? Sept parties sont coloriées. À quelle fraction du rectangle correspond l'ensemble de ces parties coloriées ? Sept neuvièmes. Et à quelle fraction du rectangle correspond les parties coloriées marquées par une croix ? Cinq neuvièmes. Effectuons la soustraction des deux fractions obtenues. Sept neuvièmes moins cinq neuvièmes égale deux neuvièmes. Très bien. Êtes-vous prêt à de nouveaux exemples ? Récapitulons. Six-huitièmes moins trois-huitièmes égale trois-huitièmes. Et sept-neuvièmes moins cinq-neuvièmes égale deux-neuvièmes. Nous avons aussi calculé trois-quarts moins deux-quarts et nous avons obtenu un quart. Et le dernier exemple. Sept-huitièmes moins six-huitièmes égale un-huitièmes. Observez bien toutes ces fractions, les numérateurs et les dénominateurs. Que constatez-vous ? Respirez profondément. Réfléchissez un moment et dites-moi votre remarque. Vous êtes mes mathématiciens intelligents. Seuls, les numérateurs changent, les dénominateurs demeurent les mêmes. Savez-vous pourquoi ? Comme pour l'addition des fractions, le numérateur nous montre le nombre de parties que nous soustrayons, tandis que le dénominateur correspond au nombre total de parties égales. Pour soustraire donc deux fractions qui ont le même dénominateur, nous soustrayons seulement les numérateurs. Bonne conclusion. Nous observons les dénominateurs des deux fractions. S'ils sont égaux, nous soustrayons les numérateurs et nous écrivons la différence au-dessus du dénominateur. Nous avons déjà utilisé la droite numérique pour effectuer des additions. De la même façon, nous allons nous servir de la droite numérique pour effectuer des soustractions. L'unité est divisée en huit parties égales. Chaque partie correspond ainsi à 1 huitième. Comment effectuer la soustraction ? 6 huitièmes moins 4 huitièmes. Vous vous positionnez sur 6 huitièmes. Puis, vous effectuez 4 sauts en arrière. Où arrivez-vous ? Bien, à 2 huitièmes. Que pouvez-vous conclure ? 6 huitièmes moins 4 huitièmes égale à 2 huitièmes. Considérons un autre exemple avec la droite numérique. L'unité est partagée en 6 parties égales. Chaque partie est donc 1 sixième. N'est-ce pas ? C'est votre tour maintenant pour soustraire 2 sixièmes à 5 sixièmes en utilisant la droite numérique. Quelles sont les étapes que vous allez suivre ? D'abord, se positionner sur 5 sixièmes. Puis, effectuez 2 sauts en arrière. Où atterrissez-vous ? Bien, à 3 sixièmes. Et maintenant, quelle est votre conclusion ? Très bien, 5 sixièmes moins 2 sixièmes égale 3 sixièmes. Regardez ces bonbons. Quelle fraction de ces bonbons est rouge ? Bien, les 3 septièmes de ces bonbons sont rouges. Et si on s'offrait 1 de ces bonbons rouges ? Quelle fraction de ces bonbons correspond aux bonbons que vous êtes offerts ? Très bien, 1 septième. Quelle fraction des bonbons correspond aux bonbons rouges qui restent ? Vous l'avez deviné, 2 septièmes. Écrivons le calcul maintenant. Très bien, 3 septièmes moins 1 septième égale 2 septièmes. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons obtenir des fractions dans des figures ou dans des groupes d'objets. Regardez ces petites voitures. Nous en avons 3 jaunes et 2 bleues. Au total, il y a 5 voitures. Ainsi, 5 sera le dénominateur de nos fractions. Quelle fraction correspond aux voitures jaunes ? Oui, 3 cinquièmes des voitures sont jaunes. Enlevé en 2 voitures. Quelle fraction des 5 voitures correspond aux voitures jaunes enlevées ? Oui, 2 cinquièmes. Quelle fraction de toutes les voitures correspond aux voitures jaunes qui restent ? C'est cela, 1 cinquième. Écrivons le calcul. 3 cinquièmes moins 2 cinquièmes égale 1 cinquième. Comme vous l'avez constaté, nous pouvons soustraire des fractions d'un groupe. Exerçons-nous à présent à effectuer des soustractions. Vous souvenez-vous comment soustraire deux fractions ? Nous regardons les dénominateurs des deux fractions. S'ils sont égaux, nous soustrayons les numérateurs. Et à la fin, nous écrivons la différence au-dessus du dénominateur. À vous maintenant pour effectuer la soustraction. 5 sixièmes moins 2 sixièmes. Très bien, 3 sixièmes. Et la deuxième opération ? 5 septièmes moins 2 septièmes. Vous avez raison, 3 septièmes. Quelle est la différence entre 3 cinquièmes et 1 cinquième ? 2 cinquièmes. Excellente réflexion. Et voilà de nouveaux exemples. Effectuez le calcul puis choisissez la bonne réponse parmi celles qui sont proposées. Êtes-vous prêt ? 7 huitièmes moins 2 huitièmes. C'est cela, 5 huitièmes. 5 sixièmes moins 2 sixièmes. Très intelligent, 3 sixièmes. 3 sixièmes moins 1 sixième. Vous l'avez réussi. 2 sixièmes. 4 huitièmes moins 3 huitièmes. 1 huitième. Vous savez à présent comment soustraire des fractions. Vous êtes d'excellents mathématiciens. Voyons maintenant si vous allez réussir à résoudre ce problème. Après l'école, un élève rentre à pied à la maison. S'il parcourt les 3 dixièmes de la distance, quelle fraction lui restera-t-il à parcourir pour arriver à la maison ? Comment résoudre ce problème ? La distance totale entre l'école et la maison est une entité. Pensez à la droite graduée. La distance totale correspond à une unité. L'école correspond au nombre 0. Vous y avez commencé et vous avez atteint 3 dixièmes. Combien vous reste-t-il pour atteindre l'entier 1 ? L'unité est partagée en 10 parties égales. Comptez le nombre de parties qui vous restent. Excellent ! Il vous reste les 7 dixièmes de la distance. Comment écrire ce raisonnement sous forme d'une soustraction ? Bien ! Une unité, c'est 10 dixièmes. Ainsi, 10 dixièmes moins 3 dixièmes égale 7 dixièmes. C'était très agréable d'apprendre avec vous la soustraction des fractions. Je vous propose cette activité amusante que vous pouvez pratiquer avec votre famille et vos amis. Votre mission est de trouver la fraction mystère. Je vous assure, cela va être amusant. Sachez que vous avez toutes les compétences qui vous permettent de résoudre cette énigme. Pour trouver la première fraction mystère, il faut résoudre cette énigme. Vous avez deux fractions égales dont la somme est égale à 2 septièmes. Quelles sont ces deux fractions ? Pour la deuxième énigme, la somme de deux fractions est 7 huitièmes. Leur différence est 1 huitième. Quelles sont ces deux fractions ? Je suis certain à présent que vous savez soustraire des fractions. Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour mieux comprendre et pratiquer l'addition et la soustraction des fractions. Amusez-vous ! Je vous remercie et vous retrouve bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501